Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite révue de l'épisode 1022 de One Piece qui a pointé le bout de son nez ce matin, comme chaque dimanche, ça fait plaisir sur ADN. On va donc reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de cet épisode, bon épisode un petit peu de transition à la semaine pro, d'ailleurs il y aura un épisode récap, donc voilà, on passera, c'est pas Bartomeu Loméo qui fait les résumés, ce qu'aussi c'est plus Yamato qui fait le résumé de la vie d'Oden, mais bon on va pas avoir de l'inédit par rapport à Oden, mais voilà, ce sera quand même assez sympa de s'en plonger un petit peu là-dedans, de plus-value, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va donc reprendre ce qui s'est passé au cours de cet épisode 1022 full focus sur Yogoro, et ça aussi c'était assez cool, donc c'est parti, let's go, on va reprendre un petit commentaire à la fin, n'hésitez pas encore de voir réagir dès à présent. On a donc Chopper qui continue de préparer le remède, même si c'est extrêmement chaud pour lui, et à tel point justement qu'il est pratiquement totalement parasité par le virus et les balles endémiques de Queen, et Yogoro c'est un peu le même statu quo pour pas mal de samouraïs aussi, et des Yakuza aussi, et Yogoro aussi, ça a eu un autre contre-coup, mais plus positif ce coup-ci, vu qu'il a retrouvé sa taille d'antan justement quand il était à son prime en tant que chef des Yakuza, à l'époque d'Oden, et bien que contaminé, lui aussi va continuer à assurer la défense de Chopper avec Drake, même si on va plus exclusivement être centré sur lui, mais il va fallu juste souligner que Drake était dans le coin. Les Oniwaban, donc les sbires d'Orochi vis-à-vis de Fukuro Kuju, qui est une troupe de ninjas en fait, en même titre que Raizo, là t'as un peu Raizo et Shinobu contre tout ce groupe-là, qu'on avait déjà vu d'ailleurs aussi, quand on avait vu à l'époque Komurasaki, et puis Denjiro, et également, enfin, qui était Kyushiro à l'époque quand il l'avait tranché, puis également Robin, et puis il y avait Brook aussi, qui les avait un petit peu mis en déroute, et là, ça va être autour de Yogoro de régler ses comptes aussi avec ses traîtres. Même si, bon, en l'occurrence, Fukuro Kuju, qui est leur leader, n'est pas présent. Donc voilà, le seul à avoir vraiment un level n'est pas présent, c'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, donc ils sont tous présents, il y a également Apu aussi, qui est toujours là aussi pour les soutenir, et pour affronter encore une fois tout ce beau monde, et puis un Apu Vest Drake qui pourrait à nouveau se mettre en branle, ça pourrait être assez sympa. Bah ouais, ça fait quand même pas mal de temps, tu vois, qu'il s'oppose depuis le début d'Onigashima, et à ce moment-là, Yogoro demande aussi à ses collègues Yakuza de le tuer si jamais il est amené à perdre le contrôle de son corps et à être totalement parasité et transformé en onis de glace. Et face à la nouvelle génération, on verra que ce sera son importance plus tard, bien sûr, par rapport à la fin de l'épisode, et face à la nouvelle génération justement de Yakuza, Yogoro sait encore faire le taf, parce qu'il y a aussi, voilà, cette nouvelle génération de Yakuza qui est au service d'Orochi. Voilà, voilà. Mais encore une fois, Yogoro sait plutôt bien faire le taf, et il s'en veut justement de ne pas avoir pu aider Oden à l'époque. Forcément, quand il luttait face à Kaido, il n'était pas présent je pense physiquement au moment où l'attaque a été déclenchée, et voilà, c'est pour ça qu'il le regrette à mer mot aujourd'hui. Alors je ne sais pas si l'issue aurait été différente, mais c'est vrai que ça aurait été une force de frappe clairement pas négligeable pour Oden à ce moment-là. Et forcément, il est content paradoxalement aussi d'être toujours vivant, de pouvoir aider justement encore une fois cette noble cause, et surtout justement content d'avoir rencontré Luffy, qui est une de ses meilleures rencontres de ces dernières années, encore une fois rappelez-vous, c'est lui qui a appris le Ryo à Luffy, c'est quand même pas rien. Et là non plus, ce n'est pas Anodin qu'il a eu ce rôle aussi prépondérant au début d'Ouano, vis-à-vis de Luffy, et notamment à la prison d'Oden. À ce moment-là, on retourne sur le toit très très brièvement, vous n'en ballez pas, on retrouve encore une fois Kaido Form Hybrid, qui va être un sacré morceau, et puis il commence d'ailleurs avec ses lames d'air à air d'effet, qui ont fait tellement et tellement de dégâts, encore une fois, je le répète, ça a quand même tranché le bras gauche de Kiku. Mais nos amis épaisistes s'en sortent plutôt bien, on ne voit pas trop comment il leur réagit, mais Zoro, ça gère plutôt easy, et pareil pour Lowe d'ailleurs, avec son Odashi. En parallèle, Big Mom va enchaîner elle aussi, avec son épais, mais qui fait plus office encore une fois de relais, que vraie attaque justement de Sabreur, avec pour le coup Napoléon, qui transfère un petit peu la foudre de Zeus, ou de Hera, si je ne dis pas de décise, je ne sais plus, enfin bref. En tout cas, voilà, en tout cas sa foudre, et qui se permet encore une fois d'être réparti, se dispatcher un petit peu de tous les côtés. Même si encore une fois, Lowe arrive plutôt bien réagée encore une fois avec sa roue, mais arrive à déplacer tout le monde, et c'est à ce moment-là que Luffy, qui avait besoin d'une micro-sieste, a repris du poil de la bête, et qu'il est en pleine forme pour retourner au charme. Bon, heureusement, voilà, voyons gratter quelques petits épisodes avec ça, voilà, deux épisodes, mais au moins quand on se refocalisera sur le toit, ça ne sera pas pour enfiler des perles, ça c'est cool. Là, on fera live action, bien entendu, quand ça arrivera. À ce moment-là, on retourne sur Yogolo, qui repousse encore justement des Oniwaban, comme je l'évoquais tout à l'heure, avant que Queen ne veuille s'occuper de lui, forcément, voilà, qu'il ait un adversaire à sa taille, mais sauf que Queen, comme on l'avait vu il y a quelques épisodes, il était aux prises avec Marco, qui du coup continue de l'empêcher, même si le pauvre Marco doit toujours gérer et Queen et King, surtout aussi, qui est dans le secteur, voilà, deux commandants justement de Yonko, face à un commandant principal de Yonko, qui ont d'ailleurs sensiblement tous les trois des primes assez similaires, voilà, quoi, c'est assez costaud. Bref, cette phrase, pardon, cette phrase, cette phase, à ce moment-là, quand même, je voulais le souligner avec Marco, Queen et King, étaient plutôt bien animés, et plutôt bien dynamiques, c'était assez stylé, et Queen, d'ailleurs, en prend encore une fois pour son grade avec un côté assez cartoonesque, va-t-on dire, avec en prime, justement, Marco qui gère, lui aussi, justement, face à deux bras droits de Yonko, comme je l'évoquais, avec numéro 2, enfin, numéro 1 et numéro 2, justement, derrière Kaido, de l'équipage des 100 mètres, et Peros Peros, qui lui aussi, donc, rappelez-vous, suite à l'épisode précédent, puis voilà, le fait qu'il ait réglé ses bails par rapport à Carotte et Wanda, avait décidé de rejoindre la scène de spectacle, et du coup, donc, on voit que Marco est toujours dans le secteur, il voit aussi qu'il est plus ou moins faibli, forcément, avec la, malgré encore, de toute façon, son pouvoir, l'énorme dépense et débauche d'énergie face à King et Queen, il faut les gérer quand même, ces deux lascars, mais voilà, qui semblent avoir une petite idée derrière la tête, pardon, à Peros Peros, donc on verra, voilà, Marco, soit prudiant par pitié, quoi, il ne faut pas qu'il nous refasse du ça, encore, Peros Peros, c'est bon. En tout cas, on verra tout ça dans les prochains épisodes, à ce moment-là, on a Chopper qui teste son remède, donc on verra dans les prochains épisodes si ça en sera suivi d'effet, on n'a pas eu le résultat, même si on voyait que ça a commencé un petit peu à se racler et tout, voilà, c'est un peu, ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose aussi, à ce genre de plaque sur le corps qu'on peut enlever, punaise, c'est énorme, je ne saurais pas vous dire, pareil, tu vois, avec une sorte de, comme ça, je n'arrive pas à savoir si c'est dans une oeuvre de fiction ou autre que j'ai vu ça, mais la manière vraiment dont le mal semble être, oh punaise, c'est dans quoi ? Même limite, les personnes qui sont un petit peu contaminées, genre tu peux gratter, il y a de la croûte et tout, puis après, il faut cramer un petit peu en dessous, ah, je n'arrive pas à savoir si c'est une maladie qui existe vraiment IRL ou si c'est, ou si j'ai vu ça dans un jeu vidéo, une série ou autre, c'est peut-être dans une série, je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire, il faut que j'arrive à me retrouver la ref, mais en tout cas, là pour le goût, ça m'aggrave, enfin bref, c'est plus visuel que autre chose, mais voilà, certains ont peut-être la ref à laquelle je pense, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À ce moment-là, on a Yogoro, qui lui justement, à ce moment-là, se retrouve toujours face à Oniwaban, même s'il le termine sans trop trop forcer, mais sauf qu'en même temps, il a aussi fini sa transformation en Oni, et ça, ce n'est pas top top, même s'il est encore un petit peu conscient et qu'il en profite justement pour dire que ses compagnons, c'est maintenant ou jamais, il faut me terminer, il faut me buter avant que ce soit moi qui vous tue en fait, tout simplement, c'est marche au crève comme dirait l'autre. Et à ce moment-là, il demande à un de ses Yakuza justement de lui asséner le coup d'épée de Harakiri, tu vois, pour le coup, mais on n'a pas peur des termes, c'est vraiment comme ça, mais là pour le coup, ce n'est pas le Harakiri, le Seppuku, c'est plus le Harakiri, après être exudé, un peu comme Zoro au début de Wano, rappelez-vous. Et donc à ce moment-là, il n'a aucun regret, il peut partir en paix, il a le sourire comme un dit, et bien entendu, on reste sur ce climax de très très grande qualité sur cette fin d'épisode, c'était grave plaisant, et on verra ce que ça donnera bien entendu dans les prochains épisodes, même si je vous ai dit, la semaine pro, il y aura un épisode un peu récap, et on verra du coup ce qu'on aura dans deux semaines, même si dans un moment, on devrait revenir, j'espère, sur la trame principale. Reprenons du coup vos petits comms de la dernière fois, sans transition, c'est hyper. Bah voilà, tu en as déjà RCS City, pourtant tu vois, la vidéo n'a pas fait énormément de vue, à peine 150, bon certes, pour une vidéo de 20 minutes, au moins celle-là sera un petit peu plus courte, pour 9 likes. C'est vrai que voilà, commentaire au moins, merci pour le référencement, big up à toi. Je pense qu'aussi, le fait que j'ai sorti les vidéos un peu tard, avec un jour de retard, ça a peut-être dû aussi influencer, j'imagine. Gotobo nous dit, c'est assez ironique, d'autre part, Carotte était à deux doigts, tellement j'en pleure, le parallèle avec Duracell est un peu méchant, voilà, il était gentil, et t'imagines Carotte derrière toi, la débrouille-toi, XD, c'est ça, vu que tu y tiens, moi je suis plutôt dedans, les animatronics sont un peu redondants à mon goût, surtout que l'histoire de FNAF est assez modérée, si tu le connais déjà, je pense que cette suite justement qu'on a eu là sur PS5 n'a vraiment plus aucun sens, bonne vidéo comme d'habitude. Merci à toi, alors après voilà, j'ai pas toutes les rêves non plus, par rapport à ce que t'as évoqué, mais bon, j'ose imaginer en tout cas que le meilleur est peut-être à venir de manière globale en termes de nouveaux opus, de nouveaux jeux vidéo, j'espère, sur les consoles next gen, même si, pour ma part, je trouve que ça prend quand même un petit peu son temps cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu, comme d'ailleurs, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve très très vite pour la suite de One Piece, alors même si bien sûr on n'aura pas de chapitres pendant un mois, on n'oublie pas et puis qu'on aura un épisode récap la semaine prochaine, voilà, c'est un peu la soupe à la gris basse, mais ça sera l'occasion justement de faire le bilan d'Onigashima pour ceux qui sont à jour dans les chapitres, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire, même de petites vidéos théoriques aussi à faire, ne vous inquiétez pas, notamment une en particulier comme je vous l'ai utilisé de toute façon dans la dernière live réaction. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très très vite d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, allez checker toutes les vidéos aussi qui sont sorties, vu que là, au moment où sortira celle de One Piece, il y aura aussi celle de Kingdom qui sera sortie, en tout cas pour les chapitres, enfin oui, les chapitres un peu plus tôt dans la semaine et aussi pour l'épisode de cette semaine, donc d'hier, et pour les reviews des chapitres, ben voilà, My Hero, Kingdom, la vérité de la quête de 100 ans, Eden Zero, bien entendu aussi là, le chapitre de One Piece, voilà, plein plein de bonnes choses en perspective, n'hésitez pas à aller checker tout ça. et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, grosse force à vous avec ces températures, voilà, moi je suis en âge, je vais aller, voilà, je vais aller m'hydrater directement après avoir coupé la caméra, prenez soin de vous la team, salut à tous, ça en aura.